Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur EUSA TV, c'est l'heure du journal dont voici les principaux titres à développer. Joël Aïvo est entouré de différentes personnalités de la société civile, quelques membres de l'ancien gouvernement et celui de la rupture ont fait ce jour le bilan de la gouvernance de Patrice Talon. Le Front pour un Sousseau Patriotique a signé ce 20 avril la charte de leur coalition. Les 22 députés qui ont rejeté le projet de révision de la constitution sont allés au domicile de leur collègue Afo Ahmed Tidjani, suspendu de l'alliance ABT, la substance de leur sortie dans ce journal. A nouveau, bonsoir, adopté le 13 avril dernier, la charte du Front pour un Sousseau Patriotique est signée ce jour au Côte d'Ime de Cotonou à travers une conférence de presse publique. Les responsables de tous les partis qui collaborent avec le Front ont répondu présents à cette conférence de presse publique organisée par les membres du dit Front. Le parti pour la libération du peuple se prépare. C'est ainsi que tous les partis ralliés au Front du Sousseau Patriotique ont signé la charte qui encadrera désormais les actions du Front après adoption de cette charte le jeudi 13 avril 2017. Au nombre des points énumérés dans cette charte, on peut noter... La mauvaise gouvernance induite par ce pacte colonial avec la tendance pernicieuse d'instauration d'un pouvoir personnel au mépris de la souveraineté du peuple. L'impunité des crimes politiques et économiques au plan politique. Restriction des libertés de manifestation avec les tracés de lignes rouges à ne pas franchir. Interdiction d'organisations d'étudiants et répression de réunions en dehors des campus. Fermeture de médias non conformistes et dérangeant le pouvoir est mise au pas de la plupart des organes de presse. Face à tous ces défis qui les attendent, ils prétendent travailler avec détermination et conviction afin d'atteindre leur objectif. Il n'y a qu'à savoir qu'ils ont en face des compatriotes engagés, des compatriotes déterminés et les dossiers qu'ils agitent de gauche à droite. Mais un pouvoir qui est faible, c'est ce pouvoir qui utilise ces gens de mécanisme. Mais ça va réussir, ils vont réussir à endormir certains, mais ils ne vont pas réussir à endormir le plus grand nombre. Parce que nous nous sommes en phase avec le peuple béninois. Le Front pour le Suisseau Patriotique sera plus déterminé, sera plus engagé, plus que par le passé. Parce qu'il nous fatigue tous les jours. Il est dans la diversion, dans l'intoxication, dans la manipulation, dans la désinformation au quotidien. Chaque organisation amènera, le combat lui-même produira, c'est toujours comme ça que ça se fait. Le combat produira les éléments de l'alternative. C'est lorsqu'on se bat contre quelque chose que se produit, que se met en avant les éléments de ce qui doit remplacer ce qu'on croit où se bat. Et c'est déjà, les éléments sont déjà dans cette charte. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut que nous essayons de pouvoir les règles pour la démocratie. Les règles contre l'impunité, les règles pour le développement du pays. A en croix, le pot à rottes du Front pour le Suisseau Patriotique. Le prochain combat est celui du programme de vérification des importations, PVI. Le bilan citoyen de la gouvernance du président Talon, c'est le thème qui a servi de débat ce jour dans l'une des salles de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. Une cause errée qui a pour but de faire l'état des lieux et des propositions au gouvernement. L'initiative émane de l'association béninoise de trois constitutionnels en partenariat avec la fondation Hansa Seydel. Révision de la constitution, opération de déguépissement, la réduction du délestage, c'est autant de questions qui sont à l'ordre du causerie débat qui a eu lieu ce matin à la salle de conférence du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Assez sur le thème bilan citoyen de la gouvernance du président Talon, plusieurs personnalités présentes à ces échanges ont pour la plupart, paix en moi, les actions du gouvernement pendant ces douze mois de gestion. Des échanges qui visent également à faire des propositions au gouvernement pendant les quatre ans à venir. Je suis persuadé que le gouvernement, le président de la République, doivent aussi être intéressés par ce que nous ressentons, ce que ressentent les béninois, ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils apprécient et ce qu'ils envoient à leur tour également comme message, pour que le gouvernement s'ajuste, consolide ses choix, les réoriente, pour qu'au fond, la politique qui n'a qu'une seule finalité, c'est de combattre la pauvreté et ne pas les pauvres. L'association béninois de droit constitutionnel, une société scientifique qui a pour mission de prôner la démocratie et la bonne gouvernance au Bénin en partenariat avec la fondation Anseidol, par le biais de sa représentante, a montré le bien fondé de ces échanges. Il montre les acquis démocratiques au Bénin, le souci d'améliorer l'état de droit et de préserver surtout la paix. C'est aussi l'occasion de saluer et de dire toute notre gratitude aux autorités béninoises pour leur effort à la promotion de la démocratie et à la veille citoyenne. L'objectif de l'association étant de mener des débats d'idées sans toutefois jeter la pierre au gouvernement. Parmi les trois communications, l'une a été animée par le directeur de communication à la présidence, qui reconnaît qu'il y a des failles dans l'exécution des réformes. Néanmoins, il soutient que les actions du gouvernement sont louables. On a mis fin au rançonnement, on a assuré la maîtrise de la sécurité. Ce n'est pas rien, parce que les tracasseries que nous subissions, nous les déplorions tous. Mais c'est vrai, c'est désormais acquis, pour parler comme le secrétaire général, c'est un droit acquis. Et quand c'est acquis, bon, c'est acquis, on n'y pense plus. Celui qui l'a fait, on ne se souvient même plus de lui, on en jouit tout simplement. Mais pour retenir que, oui, il y a des faiblesses, parce que nous sommes sur la tête des humains. Oui, il y a des choses à améliorer. Mais oui aussi, l'ambition est là, la volonté est là, la détermination de porter notre pays de plus en plus haut, de le rendre digne et grand de nous, de nos enfants. C'est cela, la ligne maîtresse de l'action du gouvernement. Rappelons que, sur les 12 mois de gestion du président Talon, sur les 198 promesses électorales faites par ce dernier, 6 ont été exécutées, 2 laissées, 86 en chantier et 104 en attente d'être exécutées. Les députés qui ont dit non à la recevabilité du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, ne sont pas restés indifférents face à la suspension de leur collègue Afo Ahmed Tijani de l'alliance ABT du ministre d'Etat, Abdoulaye Abiyotjani. Il lui est reproché d'avoir voté non à la révision de la Constitution du Bénin le 4 avril dernier au Parlement. Ainsi, les 22 députés se sont rendus au domicile de leurs compagnons de lutte afin de lui témoigner leur soutien. C'est avec amertume que nous avons appris que vous avez été suspendu de l'alliance ABT. Et tous les députés du Bénin, représentant le vrai Bénin, sont venus te soutenir et dire que nous sommes derrière toi et de manière indéfectible. En effet, si vous regardez la délégation, nous avons 15 députés qui sont venus. Nous allons commencer par celui qui est là, c'est Achadé Nourini, qui est de la 14e circonscription électorale. Nous avons Agosou Valentin, qui est de la 16e circonscription électorale. Nous avons Agevich Justin, qui est de la 16e circonscription électorale. Nous avons Kodjo Simplice, qui est de la 14e circonscription électorale. La 16e circonscription électorale. Nous avons Daphia Abiba, qui est de la 14e circonscription électorale. Nous avons Bagoudou René, qui est de la 2e circonscription électorale. Nous avons Amadou Isifou, qui est de la 8e circonscription électorale. Nous avons le président Attao, qui est de la 15e circonscription électorale. Nous avons Dey Léon, qui est de la 10e sélection électorale, 9e sélection électorale. Nous avons le président Salé, qui est de la 1e sélection électorale, tout comme son jeune frère, Bako Idrissou, qui est de la 1e sélection électorale. Et nous avons Gounoussani, qui est de la 2e sélection électorale. Moi-même, Garba Yaya, de la 7e sélection électorale, c'est pour dire que vous avez tout le Bénin qui vous soutient. Regardez toutes ces conditions électorales, qui représentent tout le Bénin entier, et tu as eu tort. Le péché que tu as commis, c'est d'avoir suivi ce que le peuple veut. Il faut être fier de ça. Il vaut mieux suivre ce que le peuple veut, que de suivre ce qu'un individu veut. Il faut être fier d'être suspendu. Si c'est ça le péché, tu dois être fier de ce que tu as fait, et tu dois le refaire si tu avais à le refaire. Et c'est pour ça, tous ensemble, nous avons encore certains qui n'ont pas pu prendre le pas, parce qu'ils sont empêchés, mais qui sont de cœur, qui ont demandé de transmettre leur soutien pour tout ce que tu as fait pour ce peuple, que tu as libéré par ton nom. Ton nom est salutaire. Et nous sommes là, aujourd'hui, pour dire que, si le président Talon fait quelque chose qui est bon en faveur du peuple, nous le soutiendrons toujours, mais s'il fait ce qui n'est pas en faveur du peuple, on va toujours nous trouver à l'écart. Voilà le message fort que nous avons à dire. Tu es un guerrier, tu es un héros, et tout le peuple te soutient. À travers ça, nous sommes venus témoigner ce que le peuple dit de toi, et sois fier, je dis encore, sois fier de ce que tu as fait. Tu as fait du bon travail. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Je vous invite à suivre Afo Ahmed Tidjani, qui remercie ses collègues et rappelle les raisons qui l'ont poussé à voter non au projet de la loi constitutionnelle. Il se prononce également sur ses relations avec le parti politique UPR de l'honorable Issa Salé, notamment le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par son cabinet. Je n'ai pas fait ce que j'ai choisi là, ce n'est pas moi-même qui ai choisi de faire. C'est ce que ma base m'a demandé, c'est ça que j'ai fait. Et je viens de rentrer chez moi, aller voir encore ma base, ils sont encore, leur soutient encore, s'appliquer fort par rapport à l'avant. Et j'attends, je vois mes frères qui font les déclarations partout, ils sont allés à Parakou pour faire les déclarations que ce n'est pas ce qu'on s'est entendu que je sais aller faire. Voilà que je me demande que celui qui est mes frères là, ce n'est pas Parakou, je ne suis pas eulu de Parakou, eulu de Djougou, je suis eulu de Basida, Koupagou et Waké. 14e, s'il veut faire les déclarations, il n'est pas aller à la base. Ce n'est pas aller à Parakou, à Parakou là, c'est chez les Amadou Sifou, c'est les Bas-de-Massi. Chez moi là, il connaît là-bas. Il ne peut pas même aller là-bas pour faire les déclarations, les gens vont les chercher. Donc, je n'ai pas même envie de répondre à personne, c'est parce que vous êtes venu me visiter et vous êtes venu me soutenir, c'est ça qui a fait qu'ils sont obligés de vous parler un peu. Celui qui est fort n'est pas le droit de parler. Celui qui dit la vérité, il est tranquille. Je ne suis pas gêné, parce que ma crée n'est pas gênée. Je sais ce que j'ai fait. Et je suis sûr qu'à l'avenir, les gens vont connaître ce qu'on a fait. Si le gouvernement envoie des lois et si c'est bon pour le peuple, on va les faire. Si ce n'est pas bon, toujours on va voter comme on a fait ça là. On n'est pas contre des présidents talons. Et ce n'est pas depuis deux ans qu'on est là, ce n'est pas une seule loi qu'ils ont envoyée à l'Assemblée. Ils ont envoyé plus de milliers de lois qu'on a votées. C'est une seule loi qu'on a rejetée maintenant et ça gêne aux gens. Il y a quelque chose dedans. Si les gens ne voulaient pas comprendre, les gens veulent comprendre ce qu'il y a dedans, qu'on a rejeté là, ils ne veulent pas se rapprocher de nous. On va leur expliquer pourquoi. Et je sais qu'ils sont même des cadres Bac plus 20 que moi. S'ils ne comprennent ce qu'il y a dedans là, ils peuvent venir vers moi, qui n'ont pas de diplôme. Je vais leur faire comprendre pourquoi je n'ai pas voté cette loi. Ils m'ont renvoyé de la partie. Dans deux jours-là, ils regrettent déjà. C'est ça qui a fait qu'ils ont montré aux gens qu'ils allaient dire au réseau social que c'est le cabinet de l'honorable Afou Amé Tidiani. Je n'ai pas envoyé personne. Et je suis en train de demander à celui qui a fait ça. Moi, depuis là, ils ne veulent pas me répondre parce que je n'ai pas l'envoyé d'aller dire quelque chose. Ils ont monté des gens de dire ça. Restons au domicile de l'honorable suspendu. Cette fois-ci, je vous invite à suivre les impressions de quelques députés, membres de la délégation. Nous, nous sommes ici, un collègue député, pour lui dire que ce qu'il a fait, il ne s'est pas trompé. Pour lui dire qu'il a écouté son peuple. Et ce qu'il a fait, le peuple est fier de lui. Et d'être sûr que pour la législative à venir, qu'il aura tout le peuple de sa circonscription derrière lui. Et d'être sûr qu'il va revenir encore à l'Assemblée. Nous sommes ici pour lui dire de ne pas perdre courage et de savoir que tout le peuple est derrière lui. Tout le peuple est d'accord pour ce qu'il a fait. Et qu'il a fait ce que voulait son peuple. Comme vous le constatez, nous sommes là, comme l'a déclaré notre porte-parole, c'est tout le Bénin qui est ici présent. Nous sommes venus en groupe, les 23 députés qui ont sauvé la nation du déluge. Qui ont sauvé la démocratie béninoise. Les 23 qui ont honoré la nation béninoise à l'international. Les 23 qui ont sauvé le pouvoir du président Talon. Les 23 qui ont libéré cette nation de l'angoisse. Le 4 avril 2017 dernier pour avoir dit non à une révision de constitution qui n'est pas du tout en phase avec la volonté du peuple. J'ai eu à écouter mon président, le président de la République du Bénin, qui dit désormais qu'il a 60 députés qu'il accompagne. Il a 23 députés en face de lui. Je prends ça comme une menace. Après j'ai entendu également son ministre qui a dit désormais si la politique, s'il faut la faire avec ruse, on va la faire. S'il faut la faire avec rage, on va la faire. Je crois que nous prenons le peuple à témoin et nous savons qu'à l'avenir, tout ce qui est bien pour le peuple, nous allons accompagner. Mais tout ce qui est négatif, nous allons combattre. Démocratie, lorsqu'on parle de démocratie, c'est le respect des divergences d'idées. Pour avoir exprimé tes idées, tes idéaux, se basant sur ce que demande la population, tu as été suspendu. Dieu te soutient, nous les 23 députés, on te soutient et le peuple bénois te soutient. La démocratie, c'est quoi ? Ce n'est pas que tout le monde va à l'unisson. Au Bénin, nous ne sommes pas dans le pays de l'autre où quand une personne parle, tout le monde acclame. La personne acclamée regarde tous les acclameurs, ce n'est pas pour les remercier, mais c'est pour voir le premier à cesser d'acclamer. Ici, 23 ont cessé d'acclamer du n'importe quoi. C'est en fait ça. Et nous allons tous nous accompagner mutuellement. Et à travers les déclarations qui sont faites, déclarations, je dirais, qui ont l'allure de chantage et d'intimidation, nous prenons le peuple à témoin et l'avenir dira le reste. Il s'est suspendu de son parti politique. Donc nous avions jugé bon de nous mobiliser, de nous déplacer, afin de venir lui témoigner notre soutien, qui est un soutien indéfectible. Et je voudrais profiter du truchement de vos micros et de vos caméras pour appeler au peuple béninois. Je l'avais dit en temps, je reviens là-dessus, j'insiste que nous ne sommes pas des héros. Nous avons décidé d'aller dans le sens du peuple, c'est ce que le peuple avait demandé. Et pour nous, ce débat est déjà derrière nous. Nous pensons maintenant au développement du Bénin. Mais cette suspension pour laquelle vous aviez été témoin, nous avions quand même trouvé normal de venir témoigner tout notre soutien à notre collègue souvi. Et demander aux populations elles-mêmes de voir combien de fois il est difficile de les défendre. Mais quelle que soit la difficulté que nous éprouvons en défendant l'opinion, la position des populations, nous ne nous découragerons jamais. Je pense qu'Afotidiani est assez courageux. Il est relativement jeune, mais très courageux, assez expérimenté. Et les populations elles-mêmes constatent les souffrances dans lesquelles il est. Mais la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des députés qui ont voté pour le nom, sont derrière lui, sont avec lui. Et ce soutien, il est indéfectible. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le site www.ezaetv.com Bonsoir. Sous-titrage ST' 501